Hello Youtube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books & Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de mai et j'ai essayé d'être un tout petit peu plus raisonnable que d'habitude. C'est pas hyper réussi mais normalement cet été ça devrait se calmer. C'est parti ! Bien que je continue à acheter des livres, ma pile à lire descend petit à petit parce que j'ai beaucoup de temps pour lire actuellement. L'année scolaire est bientôt terminée et à l'université c'est déjà terminé. J'ai validé mes examens et je remercie ceux qui m'ont demandé. C'est fait, je suis officiellement diplômée de licence de lettres donc c'était un gros stress mais j'ai réussi. Donc maintenant je me fais plaisir et je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'achète toujours autant du coup. Bon voilà, on va essayer de gérer ça. Voilà, je vais vous présenter du coup les livres que j'ai acquis au mois de mai sachant qu'il y en a déjà trois que j'ai lus. Voilà, et les autres j'attends encore un peu. Vous êtes prêts ? Je vais du coup commencer par trois livres que j'ai déjà lus. C'est trois livres d'occasion d'une même saga, saga que j'adore et je vous en reparlerai bientôt dans un update lecture. Il s'agit des trois tomes, donc du tome 2 au tome 4 de Sauveur et Fils de Mario de Muraille. Donc le deuxième, le troisième et le quatrième. Dans Sauveur et Fils on suit un psychologue, sauveur scintive qui est martiniquais et qui arrive en métropole avec son fils. Son fils a perdu sa maman et du coup les contacts entre eux sont un petit peu compliqués. Ils n'arrivent pas au départ à parler du décès de cette maman. Et on suit en parallèle Sauveur avec tous ses patients et on suit le parcours de chacun de ses patients. Et c'est vraiment une saga que j'adore, j'ai dévoré les trois tomes en trois jours. Voilà, je n'arrivais pas à m'arrêter donc je vais me procurer la suite très très rapidement sachant que c'est des poches. Il me semble que tous les tomes sont sortis mais le dernier n'est pas encore dispo en poche. Donc peut-être que je vais attendre ça et m'acheter du coup 5, 6, 7 au même moment. Mais vraiment je vous en reparle bientôt parce que coup de coeur. Dans un tout autre style et vous n'avez pas pu passer à côté si vous fréquentez les réseaux sociaux littéraires parce qu'on l'a vu partout. Je me suis procuré Divine Rivalité de Rebecca Ross, c'est publié chez De Saxus. On est ici sur une romance, roman de Tessie je pense, où on va suivre une jeune femme qui voit son frère partir à la guerre. Une guerre entre des entités magiques, des dieux. Voilà donc c'est le petit côté fantaisie. Et cette jeune femme elle écrit à son frère sauf qu'un jour elle va recevoir des réponses à ses lettres et on va comprendre que ce n'est pas son frère qui lui répond et s'en suit une petite romance épistolaire si j'ai bien compris. Il me faisait très très envie mais j'attendais un petit peu que la hype retombe pour ne pas être déçue et je pense que je me le lirai cet été. L'objet livre est absolument magnifique, c'est pour ça que je l'ai pris en relié j'avoue, je le trouve vraiment très très beau. J'ai une fascination pour les machines à écrire en plus donc bon voilà. Et moi les romans épistolaires ça passe toujours, toujours. C'est toujours chez De Saxus, un livre qu'on a vu absolument partout parce qu'il est très beau et qu'il a beaucoup de succès. J'ai vu de gros gros coups de coeur, je vous parle des chroniques de Castellane de Cassandra Clare. C'est le premier tome, le Paralâme et on a une petite phrase de Georges Hérérard-Wartin, donc l'auteur du Trône de Fer qui dit tout ce que je recherche dans la fantaisie. Bon je ne sais pas si ces petites phrases d'auteur sont réelles ou sorties de contexte, bref. Mais ici on est sur une fantaisie adulte apparemment avec une édition qui est juste magnifique. Je crois que c'est une des plus belles que De Saxus a pu faire, elle est vraiment très 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 chouette. Cassandra Clare, je n'ai pas lu ses autres livres, je sais qu'elle est très connue pour sa saga The Mortal Instruments qui a une quantité de tomes énorme mais j'ai très envie de la découvrir et je me suis dit pourquoi pas dans celui-là. Je vais juste vous lire la petite phrase du haut, l'un a été élevé pour régner, l'autre pour mourir. Voilà, je crois qu'on suit la doublure d'un prince et ça me fait très très envie. Pareil, j'attends l'été. Bon en tout cas, j'attends un peu mais j'ai vraiment très très hâte, sachant que j'ai vu des retours qui ont l'air... Ouais, il a l'air cool quand même. Dernière sortie récente pour laquelle j'ai craqué. J'étais pas sûre de craquer parce que la dernière saga de l'auteur ne m'avait pas convaincue, enfin le deuxième tome ne m'avait pas convaincue. Je vous parle des Royaumes Immobiles de Ariel Holtz. J'ai pas accroché au deuxième tome que j'ai abandonné, je ne l'ai plus dans ma biothèque mais j'avais très envie de tenter celui-là. Donc Magie et Sentiment, Les Secrets de Longdown. C'est publié chez Slalom, pareil, dans une édition magnifique qui fait un peu livre ancien parce que la couverture est un peu comme du velours ou quelque chose comme ça. Bref, c'est une très très belle édition. Mais c'est aussi le résumé qui me tentait beaucoup. Donc on est aussi sur une roman de Tessie. En ce moment, compliqué parce qu'on a beaucoup 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 de romans de Tessie. J'espère que celle-ci ne me décevra pas. On va suivre du coup deux peuples et un mariage arrangé. Le premier peuple est le peuple anglais et le deuxième est l'autre partie du peuple anglais qui a été, comment dire, exilé sur la lune. Et ils vont décider de faire une alliance. On va suivre quatre personnages qui vont se retrouver à cohabiter. Voilà. Je n'en sais pas beaucoup plus mais il me fait très envie. Juste peut-être que j'attendrai un petit peu plus l'automne. Je ne sais pas, il m'en faut à des vibes automnales. Et je ne sais pas, on verra. J'attends, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas. J'attends des retours parce que je suis intriguée quand même. Cette vidéo n'aura pas été bien longue parce que je passe directement à mon dernier achat. Il s'agit d'une saga. Oui, j'ai recommencé. J'ai replongé dans cette mauvaise habitude. Mais vous commencez à avoir l'habitude. Je me suis procuré la saga complète. The Kiss, The Curse, The Crime. Pas dans cet ordre-là. De Marie Rutkowski. C'est publié chez Lumen. Donc le premier tome c'est The Curse. Le deuxième The Crime. Et le dernier est The Kiss. Si je ne dis pas de bêtises. Et je vais les poser parce qu'ils sont très courts. Ici on va suivre une jeune femme. Kestrel il me semble. Voilà. Elle est fille d'un célèbre général. Et elle va faire une bêtise. Elle va acheter un esclave. Si j'ai bien compris. Je n'en sais pas plus. Mais cette saga me tente depuis très 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 longtemps. Et je l'avais passé un temps. Elle a quitté ma bibliothèque. Et finalement j'ai vraiment envie de la lire. Au début je cherchais le poche. Et puis je suis tombée sur la saga d'occasion. Donc j'ai dit allez. On tente. On verra ce que ça donne. Je sais que c'est une saga qui avait beaucoup plu en tout cas. Si vous l'avez lue pareil. N'hésitez pas à me donner des retours. Mais ouais. Elle me tente bien. Et je me dis bah. Voilà. Si j'aime au moins j'aurai la trilogie. Écoutez. D'occasion ça valait tellement le coup. Et voilà. Je me cherche des excuses. Bref. Passons. Et voilà Youtube. C'en est tout pour ce petit book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre en commentaire. La lune. Voilà. Parce que le peuple dans ce livre vient de la lune. Je saurais que vous êtes arrivés jusque là. Vous pouvez aussi me dire ce que vous avez acheté en mai. Et s'il y a des livres qui vous tentent parmi ceux que je vous ai présentés. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner. Ça me fait toujours tellement tellement plaisir. On a dépassé les 600 abonnés. Et c'est énorme. Et ça continue. Et je vous remercie tellement tellement tellement. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501